bonjour chers étudiants aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre un programme linéaire avec la méthode du simplex on a déjà vu comment résoudre un programme avec la méthode du simplex dans la présence de deux variables et deux contraintes d'accord mais dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre un programme linéaire dans la présence de deux variables et trois contraintes en fait c'est à peu près la même chose d'accord c'est à peu près la même chose vous allez voir comment on procède il n'y a pas vraiment grand différence alors c'est assez simple j'ai un exemple d'exercice ici d'accord voilà les informations concernant l'exercice on a fonction la fonction objective toujours dans le problème de maximisation on a une fonction objectif z d'accord on a 100x1 plus 200x2 et on a les contraintes on a dit que cette fois ci nous allons voir trois contraintes première contrainte x1 plus 4x2 inférieure ou est égal à 40 on a deuxième contrainte x1 plus x2 inférieure ou est égal à 40 ou est égal à 16 et x1 inférieure ou est égal à 10 d'accord avec bien sûr x1 x2 les quantités donc ils sont supérieures ou sont supérieures ou est égal à 0 bon bon on va y aller étape par étape par étape d'accord comme on a déjà vu dans l'étape 1 l'étape 1 consiste à faire une formulation dans laquelle nous allons transformer ces inégalités ces trois inégalités en égalité d'accord on va faire cela en ajoutant des variables désolé pour l'écriture les variables d'écart d'accord on va mettre les contraintes d'accord première contrainte x1 plus 4x2 pour avoir ici pour avoir ici égal et non pas inférieure est égal on va ajouter une variable d'écart e1 on va avoir est égal à 40 d'accord deuxième contrainte x1 plus x2 plus une variable d'écart e2 est égal à 16 la même chose avec la troisième contrainte x1 plus e3 est égal à 10 donc les variables d'écart dépend généralement du nombre des contraintes d'accord et non pas du nombre de variables la variable d'écart dépend du nombre des contraintes d'accord on a fini avec l'étape 1 on peut passer à l'étape 2 l'étape 2 qui consiste à établir le premier tableau ou le tableau numéro 1 d'accord on va tracer le premier tableau voilà j'ai tracé un tableau avec cette ligne 1 2 3 4 5 6 7 1 et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 colonnes d'accord et on va commencer je vais commencer avec cette cellule et je vais écrire ici cg cg qui est le coefficient des variables qui se trouvent dans les contraintes voilà les variables qui se trouvent dans les contraintes on a e1 x2 x1 voilà les variables leur coefficient c'est 1 4 1 1 1 1 1 et la même chose pour les autres variables ici variables de base j'ai déjà dit que les variables de base dont le premier tableau représente les contraintes donc je vais mettre ici qui représente les variables des cas les variables de base dont le premier tableau représente les variables d'écart donc je vais mettre ici e1 e2 et e3 d'accord je vais mettre ici quantité le coefficient ici je vais mettre coefficient cg coefficient des variables de base coefficient de variables de base dont la fonction objective bon j'ai pas mis ici la fonction objective voilà maximisation z est égal à 100 x1 plus 200 x2 et puisque j'ai intégré je m'excuse puisque j'ai intégré des variables d'écart dans les contraintes je dois les intégrer aussi dans la fonction objective mais elles doivent pas influencer la fonction objective donc ce que je vais faire c'est plus 0 e1 je m'excuse 0 e1 plus 0 e2 plus 0 e3 je m'excuse je m'excuse encore une fois pour l'écriture j'ai un problème avec tablette bon je dois mettre ici 0 0 0 qui sont les coefficients des variables de base et je continue ici je vais mettre x1 x2 j'ai pas d'x3 donc je vais mettre e1 e2 e3 leur coefficient coefficient de x1 c'est 100 d'accord coefficient de x2 200 bon je me suis trompé je vous ai dit que je vais mettre ici les coefficients des variables qui se trouvent dans les contraintes alors que je dois mettre les coefficients des variables qui se trouvent dans la fonction objective donc x1 coefficient de x1 c'est 100 j'ai déjà mis 100 coefficient de x2 dans la fonction objective c'est 200 j'ai mis 200 et je vais mettre 0 0 0 ce sont les coefficients de variables de base 0 0 0 d'accord qu'est-ce que je vais mettre ici je vais mettre ici la valeur de e1 e2 e3 dans le cas où x1 et x2 sont égales à 0 première contrainte si x1 et x2 sont égales à 0 j'aurai 0 plus 4 fois 0 c'est 0 plus e1 est égal à 40 donc j'aurai tout simplement e1 est égal à 40 donc je vais mettre ici 40 la même chose dans la deuxième contrainte x1 plus x2 plus e2 0 plus 0 plus e2 est égal à 16 j'aurai e2 est égal à 16 x1 plus e3 est égal à 10 0 plus e3 est égal à 10 je vais mettre 10 d'accord ici je vais mettre bon pas encore je vais remplir ces cellules là en s'appuyant sur les coefficients des variables qui se trouvent dans les contraintes cette ligne représente la première contrainte comme moi je l'ai su il y a e1 e1 se trouve dans la première contrainte donc cette ligne je vais la remplir avec les coefficients qui se trouvent dans la contrainte ou la première contrainte voilà la première contrainte et je commence coefficient de x1 dans la première contrainte c'est 1 1x1 je vais mettre 1 coefficient de x2 c'est 4 je vais mettre 4 coefficient de e1 c'est 1 c'est 1 j'ai 1 e1 d'accord ici c'est 4 coefficient de e2 j'ai pas de e2 dans la première contrainte donc je vais mettre 0 et j'ai pas de e3 dans la première contrainte donc je vais mettre 0 et je passe à la deuxième contrainte d'accord voilà la deuxième contrainte coefficient de x1 c'est 1 coefficient de x2 c'est 1 coefficient de e2 voilà e2 c'est 1 et bien sûr dans la deuxième contrainte j'ai pas de e1 et de e3 donc je vais mettre ici 0 et ici 0 je passe à la troisième contrainte voilà la troisième contrainte le coefficient de x1 c'est 1 coefficient de x2 j'ai pas de x2 donc je vais mettre 0 coefficient de e1 j'ai pas de e1 je vais mettre 0 j'ai pas de e2 je vais mettre 0 e3 j'ai 1 e3 je vais mettre 1 d'accord maintenant qu'on a rempli le tableau numéro 1 nous devons trouver la variable en 30 bon pas encore on va tout d'abord calculer le ZG ZG c'est le produit des coefficients des variables qui se trouvent dans la contrainte fois les coefficients des variables qui se trouvent dans la fonction objectif comment je vais procéder pour trouver la première cellule je vais faire 40 bon oublions ça 40 fois 0 plus 16 fois 0 plus 10 fois 0 ça va donner 0 la même chose 1 fois 0 plus 1 fois 0 plus 1 fois 0 c'est 0 4 fois 0 plus 1 fois 0 plus 0 fois 0 c'est 0 1 fois 0 plus 0 fois 0 plus 1 fois 0 c'est 0 et c'est la même chose pour les autres d'accord maintenant je vais calculer CG moins ZG d'accord cette cellule va rester vide voilà la ligne de CG et voilà la ligne de ZG donc il suffit de faire 100 moins 0 c'est 100 200 moins 0 c'est 200 0 moins 0 c'est 0 0 moins 0 c'est 0 et 0 voilà je finis avec le tableau numéro 1 mais je n'ai pas encore trouvé la quantité X1 et la quantité X2 quand est-ce que je vais trouver la quantité X1 et la quantité X2 je vais trouver la quantité X1 et la quantité X2 si on arrive à un tableau où il y a le CG moins ZG inférieur est égal à 0 c'est-à-dire que toutes les valeurs les valeurs qui se trouvent ici sont soit négatives soit égales à 0 et là j'ai encore 100 et 200 donc l'étape suivante nous devons trouver la variable entrente et la variable sortante d'accord concernant la variable entrente la variable entrente c'est celle qui a le CG moins ZG le plus fort ou le plus grand voilà CG moins ZG j'ai 100 200 0 0 et 0 la valeur la plus grande c'est 200 c'est la variable entrente donc la variable entrente c'est qui se trouve dans cette colonne c'est X2 je vais encadrer cette colonne voilà je l'ai encadrée maintenant nous devons trouver la variable sortante pour trouver la variable sortante nous devons tout d'abord trouver le ratio test comment on calcule le ratio test on prend les quantités voilà la colonne quantité on a 40 16 10 on les dévise par les valeurs qui se trouvent dans la colonne de la variable entrente voilà la colonne de la variable entrente et voilà les valeurs trois valeurs qu'on va utiliser donc il suffit de faire 40 divisé par 4 c'est 10 16 divisé par 1 c'est 16 et 10 divisé par 0 on ne peut pas savoir la valeur d'accord puisque 0 peut être soit positif soit négatif on s'en fout essentiel c'est qu'on ne peut pas mettre une valeur ici d'accord et on sait que la variable sortante correspond au ratio test le plus faible d'accord on a 10 on a 16 et on n'a rien donc la valeur la plus faible c'est 10 donc voilà la variable sortante la variable sortante c'est celle qui se trouve dans cette ligne c'est E1 je vais l'encadrer elle aussi voilà on a trouvé maintenant la variable entrente et la variable sortante et l'intersection va représenter bien sûr le pivot qui va nous aider à en déduire le prochain tableau le pivot c'est le nombre 4 qui se trouve dans l'intersection ici d'accord voilà la vidéo est un peu longue et je vous suggère de voir la prochaine vidéo dans laquelle on va compléter ce cet exercice pour savoir la réponse il suffit de voir la vidéo prochaine à plus je vous souhaite bonne chance et bon courage merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo si vous trouvez cette vidéo est utile n'hésitez pas à le partager on trouve à très bientôt